Bonjour, c'est incroyable, on se croirait dans une série Netflix, mais ce n'est pas une série Netflix, c'est un événement réel, un attentat, une tentative d'assassinat de l'ex-président Trump. Que va-t-il se passer maintenant sur le plan électoral ? Est-ce que cet attentat va accroître les chances de réélection de Donald Trump ? Je suis certain que rapidement des sondages vont nous le dire. Incroyable ! Ce n'est pas, hélas, la première fois qu'une tentative d'assassinat, réussi ou non, se produit aux Etats-Unis sur la personne d'un président ou d'un candidat à la présidence. Tout le monde se souvient bien sûr de l'assassinat de John Kennedy, et puis, quelques années après, l'assassinat de son frère Bob, qui était candidat à la présidence. On se souvient également, dans les années 80, de la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan, qui avait été grièvement blessé. Cette tentative d'assassinat de Donald Trump est digne d'un scénario de cinéma. Il a été blessé superficiellement, une balle lui a transpercé l'oreille, ce qui signifie qu'à quelques centimètres près, il pouvait mourir d'une balle dans la tête. C'est une violence absolue, telle que la connaissent, hélas, les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis d'Amérique. Une démocratie où la violence est très forte. Les images font le tour du monde, tant elles sont choquantes. Et on ne les imagine pas, et c'est fort heureux, se produire en France. Joe Biden est intervenu pour, bien sûr, condamner. On sent que ça se fait timidement. Deux anciens présidents démocrates, Clinton et Obama, viennent aussi eux de condamner. L'actuel locataire de l'Elysée, en France, vient lui aussi de condamner. Mais on peut penser que cette tentative d'assassinat va renforcer la candidature de Donald Trump. On pense que l'on veut de Donald Trump. Certains le haïssent. Certains l'adulent. Certains ont un regard distancié. Mais la façon dont Donald Trump est sorti de scène, l'oreille en sang tendant le poing vers le ciel et continuant de marcher, de parler, va frapper les esprits. Des photos ont été prises, bien évidemment. Des vidéos. Ça va marquer l'opinion publique. On n'imagine pas si Joe Biden avait été victime d'une telle tentative d'assassinat. On n'imagine pas Joe Biden se relever avec autant de vigueur. Et ça, c'est des images qui vont compter. Mais je le répète, quelle violence. C'est terrible. Et ce scénario, digne de Netflix, met un scénario qui est la vie réelle. Bonne journée à vous. Au revoir.